Je suis désolé, je suis obligé de réagir, puisque là les médias sont en train de publier qu'ils ont fait des sondages. Alors vous savez, c'est toujours ces sondages où personne ne répond. D'ailleurs je vais vous poser la question si vous avez répondu à ce sondage. Les français sont prêts à rouler à 110 km heure sur l'autoroute. Enfin, c'est incroyable cette propagande qu'on peut avoir, toute cette connerie humaine qu'on peut entendre à travers nos journaux télévisés. Non, parce que j'espère que tout le monde a bien compris la supercherie du truc. Oui, 110 km heure sur l'autoroute. Alors j'en parlais il y a déjà 15 jours, 3 semaines, il y a des gens qui me rigolaient au nez, puisque ça avait été imposé pour les fonctionnaires. Bon, maintenant ça va être pour tout le monde, on sent bien qu'ils veulent aller sur ce chemin-là. Alors, mes amis écologistes, désolé, je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de dire certains trucs, parce que j'ai lu des choses quand même qui me donnent envie d'un petit peu de vomir quand même. 110 km heure sur l'autoroute. Arrêtez de croire que le gouvernement met cette disposition pour que vous fassiez des économies de gasoil. Non, non, parce que plus vous consommez du gasoil, plus ils sont contents. Avec 63% de taxes, mais quelle rigolade. Vous pensez vraiment que, vous pensez que le gouvernement ne veut plus que vous alliez à la pompe ? Non, 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 non. 110 km heure, c'est pour quoi ? C'est pour le tout électrique. Parce que les voitures électriques sur l'autoroute, si tu roules à 130, laisse tomber, tu fais 150 bornes et c'est fini. Il n'y a plus de jus, plus tu roules vite avec une voiture électrique, moins il y a de jus, moins ça dure longtemps. Voilà la réalité des choses. La lumière s'éteint, vous voyez, c'est l'économie d'énergie. Pour mes amis écolos, vous avez vu, économie d'énergie. Non, en fait, la réalité, je rigole les écolos, je vous aime. Mais bon, il y a des moments, des trucs quand même. Vous savez, moi je me bats pour la fin du mois avant, avant de me battre pour la fin du monde. Même si c'est important la fin du monde, mais la fin du mois, c'est quand même beaucoup plus important. Quand même, quand même, quand même. Non, non, c'est pour imposer les voitures électriques, parce que quand on imposera le 110 sur autoroute, ça sera plus adapté pour les voitures électriques. Vous savez, ces voitures électriques où on ne sait pas recycler les batteries. Ah oui, oui, en termes d'écologie, c'est génial. Bon, on va encore enfouir tout ça dans la terre, c'est comme les éoliennes. Vous savez, c'est comme les éoliennes avec les 1000 m3 de béton en pied. Non, parce que c'est la vérité, c'est comme ça que ça se passe. Non, c'est comme ça que ça se passe. Puis il faudra m'expliquer, vous savez, les palmes des éoliennes, comment on les recycle. Non, parce que ça ne se recycle pas non plus. Donc, il faut arrêter le délire. 110 km sur l'autoroute. Alors répondez, on va faire notre sondage citoyen. Mettez-moi un commentaire, un like et republiez la vidéo pour savoir si vous êtes d'accord, tout simplement. Puisqu'apparemment, les médias ont décidé qu'on était d'accord. Les médias ont déjà décidé qu'on est d'accord. Répondez. Je vous embrasse.